Les psaumes sont riches d'enseignements, pleins de sagesse, pour peu qu'on prenne le temps de les voir comme autre chose que de la poésie. Dans le psaume 32, qui est un psaume de David, il écrit ceci. « Mon esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Peut-être que dans votre Bible, vous avez, comme dans la mienne, des indications qu'il y a là une pause que le psalmiste requiert. Puis il reprend, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as pardonné mon péché. » À nouveau, pause. Puis, « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Et enfin, Dieu parle cette fois-ci. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mord et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Ce qui est intéressant quand on lit ce psaume de David, c'est de voir que les pauses successives rythment un processus. Il nous est dit, d'abord, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Tout de suite après, au verset 3, il y a un contraste avec la situation passée de David qui écrit que « Tant qu'il se taisait, son corps dépérissait, il gémissait toute la journée. » Manifestement, David avait commis un péché et il avait décidé de le taire, il avait décidé de l'enfouir, il avait décidé peut-être d'essayer de gérer lui-même ce péché, la culpabilité qui l'accompagnait et peut-être même les conséquences. « Mais il reconnaît ensuite « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Avez-vous jamais connu cela ? Vous avez commis une faute, une erreur, un péché, mais vous n'osez pas l'avouer, vous n'osez pas le reconnaître ouvertement, vous ne voulez pas faire face aux conséquences et vous préférez tenter de le cacher, de l'enfouir quelque part. Seulement, ça crée en vous ce que j'appelle comme un trou noir qui grandit et qui grandit chaque jour et qui vous aspire de plus en plus. Après la pause dans le psaume, David nous dit au verset 5 qu'il a pris une décision, celle de s'adresser franchement à Dieu et de dire « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. » Donc le pécheur qui se taisait jusqu'ici et qui était en train de s'auto-détruire, finit par se tourner vers Dieu et dire « Je vais avouer ouvertement les choses maintenant, reconnaître mes torts, reconnaître ma culpabilité, ma responsabilité et demander pardon à l'éternel. » « Et tu as pardonné mon péché. » Puis, après la pause, il reprend « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. » Mes amis, c'est ce qu'il nous est dit dans la première épître de Jean. Si nous prétendons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Paul décrit lui aussi la situation de celui qui, tout en ayant la nouvelle vie, la vie éternelle à l'intérieur de lui, vit dans ce monde, vit dans ce corps en commettant des erreurs. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le commets parfois. Et oui, en vivant par l'esprit, il est possible de tout faire bien. Seulement, rares sont ceux qui arrivent à vivre toujours par l'esprit. Donc on a des challenges, on a des causes de pression. Et ici, il nous dit, eh bien, le fidèle, qui malgré tout commet des erreurs, peut te prier ainsi au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je crois que quand on a commis une erreur, d'ailleurs la Bible nous invite à le faire, il faut non seulement s'en repentir sincèrement devant Dieu, mais également aller réparer auprès des autres autant que possible l'erreur commise, demander pardon, c'est certain, et s'amender de cela en réparant les conséquences, autant que cela est faisable. Mais ensuite, eh bien, nous sommes à l'abri de cette détresse provoquée par la faute commise. Dieu nous entoure de champs de délivrance à la condition que nous reconnaissions notre erreur. « Pause » à nouveau, et ensuite Dieu prend la parole. Et ce verset, on le connaît, le verset 8 du psaume 32. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mais notez que c'est un processus, c'est un cheminement que celui du psaume 32. Et avant de pouvoir pleinement bénéficier de l'instruction de Dieu, du fait qu'il nous montre la voie que nous devons suivre, de son conseil, eh bien, il nous faut d'abord accepter de reconnaître nos torts. Il nous faut d'abord accepter de faire le ménage dans notre vie, de demander pardon. Il nous faut accepter d'ouvrir notre bouche pour mettre un terme à ce qui nous détruit intérieurement. Et ensuite, il nous est dit donc, notamment, que beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, c'est-à-dire celui qui décide de bâtir sa vie seul, celui qui décide de ne pas faire de Dieu son Dieu, celui qui décide, par orgueil, je dirais, de vouloir gérer les conséquences, les causes et les conséquences de sa vie. Là encore, l'aboutissement de ce cheminement du psaume 32, la grâce de Dieu, eh bien, ce n'est que pour ceux qui se confient en l'éternel. Ce n'est que pour ceux qui acceptent de se tourner vers lui. Alors, je voudrais vous encourager aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous vous sentez coupable. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous éprouvez des remords ou des regrets. Où il y a, comme je le disais tout à l'heure, comme ce trou noir qui est en train de grandir à l'intérieur de vous et vous vous dites, mais il va finir par m'aspirer tôt ou tard. Ça va m'éclater en plein visage, éclater au grand jour et ça finira par se savoir. La liberté se trouve dans la confession. La liberté se trouve dans le fait de reconnaître devant Dieu ses erreurs et ensuite d'accepter le chemin qu'il nous propose en disant, maintenant, va demander pardon. Maintenant, va reconnaître tes torts. Maintenant, va réparer les conséquences de tes actes. Et alors, alors, eh bien, nous aurons la paix. Alors, nous aurons la délivrance. Il nous protégera de la détresse. Alors, nous aurons enfin cette réceptivité à nouveau au conseil, à l'instruction de Dieu, au fait qu'il nous montre le chemin que nous devons suivre. Alors, nous pourrons dire, eh bien oui, je bénéficie pleinement de la grâce de Dieu. Non pas qu'il ne veuille pas nous la donner, elle est toujours à notre disposition. Mais il y a un cheminement pour être capable de la recevoir. Voilà l'exhortation que je voulais vous adresser aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à partager vos commentaires dans le tchat. Et n'hésitez pas non plus à nous faire part dans le tchat de sujets que vous voudriez que nous abordions dans nos émissions Eureka. S'il y a des questions que vous vous posez, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, peut-être des passages bibliques que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part. Et on fera sans doute une prochaine émission à ce sujet. Et puis comme d'habitude, likez notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la autour de vous. Vous êtes béni.